Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Emmanuel Macron va donc s'exprimer ce soir après la promulgation du texte sur les retraites. Le président va certainement acter de la fin du processus sur ce sujet et tenter de relancer la suite de son quinquennat. Pourquoi pensez-vous déjà qu'il ne faut rien en attendre ce soir ? Bon écoutez, on commence à bien pratiquer Emmanuel Macron maintenant depuis 2017. Donc effectivement on ne s'attend pas à grand chose, on sera probablement quand même déçus. Il y a une rupture qui est actée aujourd'hui je crois entre lui et le peuple français et surtout une rupture entre le gouvernement et la représentation nationale. Je pense qu'il devrait relire les mémoires du général de Gaulle et se rappeler qu'en France la Cour suprême c'est le peuple. Le général de Gaulle l'avait très largement théorisé, Michel Debré avec lui. Et je pense qu'il n'y a pas de honte à revenir devant le peuple français quand on a commis un impair. Et en l'occurrence la solution me semble être le retour au peuple, soit par la dissolution, soit par le référendum ou encore par la démission du président de la République. Vous savez que ces trois scénarios ne sont pas sur la table. Vous citez le général de Gaulle, il a permis aussi justement ces institutions qui protègent le président de la République et qui lui ont permis d'utiliser des outils somme toute prévus dans la Constitution. Oui, vous savez l'article 16 prévoit que le président de la République puisse en temps de crise avoir les pleins pouvoirs. Alors effectivement c'est constitutionnel mais est-ce démocratique et moral ? Le débat est beaucoup plus subjectif. On ne peut pas gouverner éternellement contre le peuple français. Emmanuel Macron a été jusqu'à promulguer une réforme qui a mis le feu au poudre, qui a énormément divisé le pays, qui va continuer de diviser le pays. Et je pense qu'il y aura un avant et un après. Et le président de la République ne peut pas se dissimuler derrière la décision du Conseil Constituel, qui est une décision de forme, qui est une décision purement juridique, pour considérer que sa réforme est légitimée sur le fond. Il y a un très large refus dans le pays de cette réforme. Et juste avec le recul, il fallait être fou pour mettre en place cette réforme. Ça relève quasiment de la folie. Écoutez, je pense qu'il a un rapport un peu toxique et malsain avec les Français. Quand les Français vivent une inflation à deux chiffres, quand de plus en plus de Français n'arrivent plus à boucler les fins de mois, quand on vit des fêtes en cascade, des artisans boulangers qui n'arrivent plus à payer les factures d'énergie, quand le pays fait face à des crises, à une coagulation des colères, et qu'on vient en plus rajouter cette réforme des retraites ? Non, l'action sur le pouvoir d'achat, la baisse de la TVA sur l'énergie, parce que le carburant a repassé la barre symbolique des deux euros, le problème de l'immigration et de l'insécurité qui ne sont pas réglés dans notre pays. Il devait y avoir un débat sur l'immigration, faute de majorité à l'Assemblée, il sera reporté. Donc l'immobilisme, c'est précisément ce que fait le Président de la République. Et en somme, les gens se disent, mais est-ce qu'un jour on va avoir un chef de l'État qui nous respecte, qui nous aime et surtout qui nous considère ? Justement, hier, lors de l'émission Le Grand Rendez-vous sur notre antenne, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a nié tout mépris de la part de l'exécutif, et beaucoup dans la majorité, Jordan Bardella, attendent de l'empathie ce soir de la part du Président. Vous venez de parler même d'amour, vous pensez qu'il en est incapable, le Président ? Mais je pense surtout que les Français ne l'intéressent pas. Je pense surtout que les Français ne l'intéressent pas. On est en train de vivre précisément la suite du mouvement des Gilets jaunes. La fraquenure n'a jamais été aussi grande entre le gouvernement, entre Emmanuel Macron, et la définition que donne Michel Onfray du peuple, c'est-à-dire celui sur qui s'exerce le pouvoir. Or, aujourd'hui, les Français ont le sentiment qu'ils ne sont plus écoutés, qu'ils ne sont plus entendus, et probablement que si le Rassemblement National, aujourd'hui, enregistre une percée notable dans les sondages, c'est parce que les Français ont le sentiment que nous apportons des réponses au quotidien, et que nous apparaissons aujourd'hui, je crois, comme un pôle de sécurité et de stabilité pour le pays, face à des gens qui n'écoutent plus les Français. Vos opposants affirment que vous avez surfé sur la vague en ne faisant rien, en gros, que c'est votre stratégie du silence, et du coup de l'immobilisme qui vous a porté, et a porté ses fruits. Que répondez-vous à cela ? Écoutez, le jour où nos adversaires nous trouveront des qualités, on se remettra peut-être en question, vous savez, ça fait des années, et précisément, s'agissant de Marine Le Pen, 20 ans qu'elle est en première ligne, qu'on se bat pour défendre la France, pour défendre les Français, pour défendre tous ces Français oubliés, relégués, méprisés, et au fond, tous ces dépossédés qui ont le sentiment que l'État est partout où il devrait être, et qu'il n'est pas là dans ses missions les plus essentielles, à savoir protéger les Français, protéger leur pouvoir d'achat, et cesser d'exercer des politiques qui sont contraires à leurs intérêts. Et plus longuement, je pense que la solution passera aussi par le retour du peuple dans les institutions, et c'est la raison pour laquelle, vous le savez, nous défendons l'instauration dans les institutions françaises du référendum d'initiative citoyenne. Ça fait 18 ans que les Français n'ont pas été consultés par référendum, et surtout de la proportionnelle aux élections législatives. Mais donc, en résumé pour ce soir, Jordan Bardella, le Président va s'exprimer suite à une période de très forte tension, après trois mois de contestation, et vous n'en attendez rien. Sur le fond, rien sur la méthode, rien sur la direction, rien sur les mots. Est-ce que vous avez encore de l'espoir qu'il change, ou qu'il dise qu'il a entendu, qu'il va changer ? Non, absolument pas. Moi, je ne préjuge pas de ce qui sera dit ce soir, mais j'ai au moins le sentiment qu'il dira que tout va bien, que tout continue, qu'il est parfait, et que la mobilisation qui s'est exprimée dans les rues du pays depuis maintenant, la mi-janvier, somme toute, est assez dérisoire. Vous l'estimez à ce point déconnecté d'une réalité qu'il voit aussi comme vous ? D'abord, je pense qu'il est totalement déconnecté. Deuxièmement, je pense que ce texte aurait dû être censuré par le Conseil constitutionnel, parce que je pense que le principe de clarté et de sincérité dans la méthode qui a été utilisée par le gouvernement, le 49-3, le vote bloqué au Sénat, le fait que l'Assemblée nationale n'ait pu examiner que deux articles du texte a créé un trouble dans la lecture qu'ont pu faire les parlementaires de ce texte à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai qu'il y a, il faut bien le dire, une connivence aujourd'hui entre le Conseil constitutionnel et le pouvoir politique qui, à mon avis, influe sur la décision. Mais pour autant, elle est légitime, la décision du Conseil constitutionnel. Et maintenant, la loi est promulguée. Elle est légitime sur la forme. Je veux dire, c'est un examen de forme que fait le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas un examen de fond. Mais quand vous voyez que le président du Conseil constitutionnel, M. Fabius, précisément, a siégé dans le même gouvernement que M. Macron, quand vous voyez que M. Macron, président de la République, a fait nommer au Conseil constitutionnel Mme Gourault, son ancienne ministre, quand vous voyez que le président du Sénat a fait nommer au Conseil constitutionnel son ancien directeur de cabinet, quand vous voyez que l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Ferrand, y a nommé Mme Malbec, qui est une magistrate, qui est liée notamment au classement sans suite de l'enquête des mutuelles, oui, on peut se poser la question. Et beaucoup de Français, effectivement, n'attendaient pas grand-chose, de toute manière, de la décision du Conseil constitutionnel. Imaginez un instant que le texte aurait été invalidé. Qu'auriez-vous dit de ces personnes qu'ils auraient fait un bon travail ? Oui, on peut toujours refaire l'histoire. La vérité, c'est qu'il n'a pas été retoqué par le Conseil constitutionnel et que personne ne s'attendait à une censure totale du texte par le Conseil constitutionnel. Alors, maintenant que la loi est promulguée, est-ce que les appels à continuer à manifester sont encore pertinents et légitimes ? Écoutez, moi je dis aux Français, le mouvement social, d'abord, il s'organise librement, mais je veux juste leur dire qu'il leur reste entre les mains l'arme la plus puissante qui soit, qui est celle du bulletin de vote. Il y aura des prochaines élections. Il y a des élections européennes dans un an, des élections présidentielles et législatives dans quatre ans. C'est loin pour certains. L'horizon est loin. Je sais que c'est long, je sais que c'est difficile. Mais vous restez en retrait sur les appels à manifester ? Mais ce n'est pas mon rôle que d'appeler ou non à manifester, c'est le rôle des syndicats. Moi, mon rôle, c'est de dire aux Français que ce qu'ils vivent, ce n'est pas une fatalité, que c'est la conséquence des choix politiques qui ont été faits par le gouvernement et que notre objectif et notre ambition désormais, c'est de préparer l'après-Macron. Il y aura un après-Macron et cet après-Macron peut ressembler à tout sauf à la politique brutale, violente et de mépris des Français qui a été conduite jusqu'à ce jour par le gouvernement. Et en tout cas, c'est l'ambition que nous, nous portons pour notre pays et pour nos concitoyens. Mais Jordan Bardella, avant l'horizon des Européennes et encore plus celui de la présidentielle, le 1er mai, est-ce que vous souhaitez qu'on casse la baraque pour reprendre l'expression de Laurent Berger en termes de nombre de manifestants ? Vous dites « Ce n'est pas mon rôle ». La France insoumise appelle, ce qu'il y a beaucoup de monde aussi dans la rue. Est-ce que pour vous c'est anachronique maintenant que la loi est promulguée ? Non, je pense que de toute manière, il y a derrière ces mobilisations sociales mille et un motifs de contestation. Je veux dire, les Français qui descendent dans les rues, qui pour beaucoup ne sont jamais allés manifester de leur vie et qui descendent manifester contre une politique de saccage social ne manifestent pas simplement contre la réforme des retraites. Ils manifestent parce qu'ils n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Ils manifestent parce que la crise de l'énergie n'a pas été réglée. Ils manifestent parce qu'ils ont le sentiment de ne plus être entendus et on assiste probablement à ce que le géographe Christophe Guilu appelle le réveil des dépossédés. Mais à vous entendre, c'est dire, et à entendre Marine Le Pen aussi, vous avez quand même tourné la page des retraites. Elle, elle donne déjà rendez-vous dans les urnes et regarde vers 2027. La page est tournée sur les retraites. Vous l'acceptez aussi ? Je ne vais pas, si vous voulez, défoncer la porte de l'Elysée avec un bélier. Bon, ce texte a été promulgué de manière là encore extrêmement rapide. Le président de la République avait deux semaines pour le faire. Il a souhaité tourner la page assez vite. Moi, ce que je dis, c'est que sur le fond, la page n'est pas tournée pour les Français et la fracture n'est pas refermée. Et nous prenons un engagement qui est celui de permettre en 2027 à tous les Français qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans de partir à la retraite avec 40 années de cotisation et un départ à l'âge légal de 60 ans. Au-delà, c'est normal qu'il y ait une forme de progressivité parce que vous avez un métier prolon moins difficile à 24 ou 25 ans quand vous commencez à démarrer qu'à 17 ou 18 ans. Sauf que cette France-là, cette France qui se lève tôt, cette France du travail, cette France des BTS, elle est la première pénalisée par une réforme qui a pour but, je le rappelle, de faire baisser les pensions de retraite parce qu'on sait que le nombre de personnes qui partent avec une décote va évidemment augmenter dans les années qui viennent. Encore une piste sur la table. La France Insoumise réfléchit à nouveau à déposer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne. Est-ce que vous dites encore ? On ne peut encore tenter ou ça suffit maintenant ? Non, mais je dis que ces gens-là sont des tartuffes parce qu'à chaque fois qu'il a été possible de faire tomber le gouvernement, ils sont restés dans les loges. Nous avions déposé une motion référendaire avant même le début du débat, l'Assemblée sur le projet de loi des retraites pour faire en sorte que ce texte puisse être tranché par référendum. La France Insoumise et les députés de la NUPES par un sectarisme qui pousse à la bêtise ont refusé de voter cette motion référendaire. Nous avons déposé comme premier groupe d'opposition à l'Assemblée plusieurs motions de censure. La gauche a systématiquement refusé de les voter. Mais c'est normal parce que tous les dirigeants de la NUPES ont appelé à voter lors de la précédente élection présidentielle il y a un an pour Emmanuel Macron au second tour tout comme les dirigeants syndicaux d'ailleurs. Donc en vérité ces gens-là sont extrêmement gênés et surtout ils ont choisi une stratégie qui est une stratégie d'obstruction parlementaire qui encore une fois avantage très largement le gouvernement sans compter le soutien aux actions violentes que moi je condamne. Au cœur du débat vous l'avez cité tout à l'heure il y a évidemment le pouvoir d'achat. Marine Le Pen l'a placé au cœur de sa campagne électorale elle a parlé de nouveau lors de sa rencontre à Matignon avec Elisabeth Borne de ce sujet le gouvernement Jordan Bardella se refuse de reprendre votre proposition de TVA à 0% sur les produits de première nécessité argant qu'il n'y a aucune garantie que le consommateur en bénéficie sans compter qu'elle coûtera 10 milliards de recettes d'Etat enfin rien ne va dans votre proposition parce que vous trouvez que les mesures qui ont été prises par le gouvernement sont efficaces ? C'est pas mieux que rien ? D'ailleurs vous ne les avez pas votées quand même ça apporte toujours un petit peu de plus de sucre de miel C'est faux nous les avons votées au mois de juillet il y a des mesures très simples aujourd'hui à prendre pour rendre du pouvoir d'achat aux français la première mesure que nous défendons quand il y a un carburant à 2 euros et qu'il y a 60% de taxes sur l'essence c'est de baisser la TVA sur tous les produits énergétiques les produits énergétiques c'est les carburants tout ce qui est nécessaire pour se chauffer le gaz l'électricité le fuel on passe la TVA de 20% à 5,5% en soulageant la pression fiscale sur les ménages on redonne immédiatement de l'oxygène deuxièmement nous souhaitons faire ce qu'a mis en place l'Espagne il y a quelques semaines à savoir supprimer totalement la TVA sur les produits de première nécessité le riz, les pâtes les produits hygiéniques pour les femmes pour là encore redonner immédiatement du pouvoir d'achat aux français mais pourquoi vous n'avez pas voté à ce moment-là nous avons voté un certain nombre de mesures pour le pouvoir d'achat au mois de juillet pas toutes parce que je ne suis pas membre de la République En Marche et que quand il y a des mesures qui ne sont pas bonnes ou pas efficaces excusez-moi de ne pas souhaiter les voter mais ce sont des mesures qui peuvent aider les français même si elles sont insuffisantes manifestement non troisièmement nous proposons aux chefs d'entreprise parce que beaucoup aujourd'hui ne peuvent pas augmenter les salaires parce que les charges sont trop importantes nous voulons faire voter une grande loi de proposer aux chefs d'entreprise vous augmentez de 10% tous les salaires de votre entreprise ces 10% de hausse de salaire sont exonérés de charges et ça c'est une réponse concrète pour redonner du pouvoir d'achat aux français sans peser sur la trésorerie des chefs d'entreprise tout en évidemment en diminuant la pression fiscale parce que on a le pays aujourd'hui qui a le plus haut taux de prélèvement obligatoire 46% de prélèvement obligatoire avec beaucoup de français qui se demandent aujourd'hui mais où passe notre argent on paye de plus en plus d'impôts et de l'autre on a un service public qui ne tient plus la route et qui ressemble à des services publics du tiers monde il y a un argument Jordan de Bardella que l'exécutif met souvent sur la table il rappelle que nous sommes l'un des pays européens avec le taux d'inflation le plus bas j'allais dire c'est peut-être un détail pour vous mais pour le gouvernement ça veut dire beaucoup mais c'est vrai les chiffres sont écus écoutez vous dites aux français qui aujourd'hui sont à 10 euros quand ils font ses courses qu'en Autriche c'est mieux qu'en Espagne c'est mieux moi je dis qu'il y a des pays aujourd'hui en Europe qui prennent toutes les mesures que propose le Rassemblement National la Pologne l'Allemagne a décidé de baisser la TVA sur ses produits énergétiques ils rendent du pouvoir d'achat l'Espagne a décidé de supprimer la TVA sur les produits français ils rendent du pouvoir d'achat et puis il faut s'attaquer aux causes structurelles s'agissant de l'énergie notamment depuis plusieurs mois maintenant nous réclamons que l'augmentation des prix de l'électricité soit décorrélée des prix du gaz vous savez qu'on est tenu aujourd'hui par des règles de fixation des prix au niveau européen ce fameux marché européen de l'énergie Emmanuel Macron là encore avait évoqué son intention de le réformer ça n'a pas été fait or c'est la cause structurelle aujourd'hui en France de l'augmentation des prix de l'électricité sans compter qu'il faut je crois aujourd'hui défendre notre souveraineté en matière énergétique et miser encore une fois sur le nucléaire alors même qu'Emmanuel Macron a considérablement fragilisé la filière par le refus d'investir dans le nucléaire par l'abandon du projet Astrid et notamment par la fermeture de centrales comme fait son aile on va conclure Jordan Bardella pour certains et certaines les regards sont déjà tournés vers 2027 et plus personnellement les vôtres est-ce qu'ils sont tournés ? vers 2027 nous regardons avec grand intérêt la prochaine élection présidentielle parce que je pense que nous incarnons aujourd'hui je parlais des candidats qui regardent vers 2027 je suppose que pour vous Marine Le Pen est la candidate naturelle oui je pense que Marine Le Pen est la candidate naturelle du rassemblement elle dit qu'elle indiquerait donc aucun autre candidat ne serait légitime je pense qu'au moment où nous nous parlons elle a la plus forte légitimité la plus forte notoriété elle prendra sa décision je ne parle pas à sa place en tout cas moi je souhaite qu'elle soit à titre personnel qu'elle soit candidate je ne parle pas à sa place moi je souhaite sa candidature je pense qu'elle a aujourd'hui une notoriété une légitimité et surtout je pense que beaucoup de français s'aperçoivent notamment au regard de la dernière élection présidentielle que si on l'avait écoutée peut-être sur le pouvoir d'achat ou encore une fois lorsqu'elle disait que la réélection d'Emmanuel Macron entraînerait l'accélération des tensions sociales et du désordre dans notre pays nous avions eu raison avant tous les autres et je pense que le projet que nous représentons aujourd'hui le projet que nous portons apparaît comme une alternance pour des millions de français en tout cas nous allons nous battre pour défendre notre pays pour protéger nos concitoyens parce que nous aimons profondément la France et les français et c'est peut-être ça qui nous distingue du reste de la classe politique Vous auriez le monopole de l'amour des français ? Je finis par me le demander Merci Jordan Bardella d'avoir été notre invité ce matin